Arbazmir est un maître assassin membre de la confrérie indienne ayant opéré durant l'Empire Sikh au 19ème siècle qu'on a pu notamment découvrir principalement dans le jeu Assassin's Creed Chronicles India. Nous pouvons également en apprendre plus sur lui dans la BD Assassin's Creed Brahman, une BD qui m'a beaucoup inspiré d'ailleurs pour cette vidéo. Du coup, personnage connu dans le lore Assassin's Creed pour avoir notamment opéré dans la ville d'Amritsar, dans le nord de l'Inde, pour enquêter sur des rumeurs sur un certain fragment d'Eden. Et il est également le père d'un personnage qu'on connaît plutôt bien, un certain Jayadip Mir, autrement connu sous le nom d'Henri Green. Un personnage très important qui a un parcours, vous allez le voir, très passionnant et riche en action. Et c'est clairement une histoire qui, à mon sens, mérite d'être racontée. Mes salutations la confrérie, c'est Maxoul, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter du coup toute l'histoire d'Arbazmir. Donc, installez-vous bien, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada L'histoire d'Arbazmir débute au début du 19e siècle, dans la province du Cachemire où il est né, une région qui se situe dans le nord-ouest de l'Inde. Il est élevé au sein d'une famille musulmane pratiquante et mène une vie plutôt paisible, jusqu'au jour où sa région natale fut conquise par le Maharaja Ranjin Singh, de l'Empire Sikh en 1819, entraînant désolation et causant de nombreux morts côté musulman. Vous l'aurez compris, certains membres de la famille d'Arbaz vont également périr durant cette attaque. Arbaz, impuissant face aux actions des soldats du Maharaja, commença à entretenir une haine envers celui qui était à l'origine de ses horreurs, Ranjin Singh. Suite à ces événements traumatisants, et étant seul, le jeune Arbaz a été contraint de survivre comme il pouvait. La rue est désormais son foyer et deviendra un voleur. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un par hasard ? Enfin bref, un jour il a été impliqué dans une réunion qui a mal tourné, et a été sauvé par un certain Hamid, mentor de la branche indienne des assassins. Ayant maintenant une dette envers cet homme, Arbaz restera avec Hamid, et a pris avec le temps à se battre pour une cause plus grande que lui. Ce qui lui fera épouser la cause du credo, et avec un entraînement difficile et rigoureux, il finira par être intronisé officiellement au sein de la confrérie des assassins. D'ailleurs, un petit fait intéressant, Arbaz utilisait un type de lame secrète inédite. Effectivement, puisque sa lame pouvait se diviser en trois. Semblable à une lame traditionnelle indienne, je n'oserais pas prononcer son nom par peur de l'écorcher, donc je vous mets le nom à l'écran. Maintenant, on est en 1839. Hamid confiait une mission importante à Arbaz. Retrouver une carte provenant du manuscrit de Voynich. Un ouvrage qui détaillerait les artefacts de la première civilisation, dont notamment le Koinor, un puissant fragment d'Éden. Je vais m'arrêter du coup sur le manuscrit de Voynich, vous l'avez sûrement déjà vu, puisque c'est l'objet de toutes les convoitises dans Assassin's Creed Rogue. C'est le fameux livre qui a permis aux assassins d'Amérique de localiser un temple izu à Lisbonne. On peut même l'apercevoir dans Assassin's Creed Mirage, à cet instant précis. Je vous mets le passage à l'écran. Bref, revenons à notre sujet. A son retour au siège des assassins à Amritsar, Arbaz informa Ami de ce qu'il a appris, et en regardant de plus près la page récupérée du manuscrit, il reconnaît entre les symboles izu le Koinor. Un objet qui est également appelé le bijou du Siamantaka, le Koinor est un fragment d'Éden de la forme d'un diamant de 105 karat. Un artefact qui serait capable de combiner les pouvoirs de tous les autres fragments. Et selon la rumeur, il n'est contrôlable que par une main féminine, avec une forte concentration de gènes izu ou par un izu lui-même. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que les izu masculins ne pouvaient l'utiliser que sur de courtes périodes. Tous les hommes qui l'avaient eu en sa possession ont souvent mal fini, emportés par la maladie, accident ou assassinat. Donc un objet d'Éden très intriguant et intéressant. Du coup, Arbaz tenait à prévenir les siens quant à l'intérêt que portaient les Templiers anglais sur cet artefact. Le Koinor, selon leur information, était entre les mains de Rajin Singh, depuis quasiment 10 ans, en le gardant bien au chaud dans son palais. Le fait que le Maharaja était le détenteur actuel du Koinor n'était pas vraiment un souci. Le réel problème qui se posait, c'est que ce dernier est vieillissant et qu'il arrivait en fin de vie, et que ses héritiers n'étaient pas aussi intéressés par l'artefact ou de bien le protéger comme le faisait leur père. Et bien évidemment, les Templiers l'avaient bien compris, et seraient même déjà en train de prévoir l'assassinat de Rajin Singh, pour récupérer le fameux diamant. Hamid compris alors que la situation était bien plus grave que prévu, Il fallait donc agir vite, si les Templiers mettaient la main sur le Koinor, il détiendrait alors un pouvoir immense. C'est pour cela qu'Hamid chargea Arbaz d'aller auprès du Maharaja pour assurer sa protection. Mission qu'il acceptera, mais à contre-coeur, car on rappelle que Rajin Singh est à l'origine de la mort de ses proches. Mais Arbaz pense aux intérêts de la confrérie et de la population avant toute chose. Il avait prêté serment. Et avant de partir, Arbaz remarquant le traitement qu'infligeait Hamid à son serviteur, Razzasura, choqué, il prit pitié et acheta l'esclave muet d'Hamid. Arbaz et Razzas se rendirent sur les lieux avant les Templiers et se déguisèrent en émissaire du Cachemire, pour passer inaperçu. Maintenant déguisés, ils arrivèrent donc à pénétrer dans le palais, où une grande fête avait lieu. L'occasion parfaite pour l'assassin d'aller fouiller. Arbaz demanda à Razzas de faire le guet en attendant et approchera de l'entrée du bâtiment. Il sera accueilli par un serviteur du palais. L'assassin savait qu'en arrivant avec un cadeau, le serviteur irait le placer dans la salle au trésor du palais, donc potentiellement l'endroit où se trouvait le Koinor. Donc une fois autorisé à se joindre à la fête, Arbaz demanda à Razzas de suivre le serviteur pour trouver l'entrée de la salle au trésor. Juste après cela, il sera interpellé par un certain William A. Magnaten, l'assistant du gouverneur général britannique en Inde. Et il est accompagné d'un certain général Francis Cotton. Il commencera à échanger quelques mots, quand soudain Arbaz prêta une attention particulière sur la poitrine du général Cotton. Il portait un immense insigne en forme de croix, le célèbre symbole des Templiers. Et au même moment, Cotton comprit vite, au vu de l'habilité d'Arbaz, qu'il était plus qu'un émissaire, mais un assassin. Maintenant que les deux sont découverts, Arbaz essaya de convaincre Cotton, qu'il était là pour assassiner le Maharaja tout comme lui. Mais le Templier semblait peu convaincu par les dires de l'assassin, et décida du coup de partir. Peu de temps après, l'attention de l'assassin fut captivée par la princesse Pierakor, petite fille de Rajin Singh. Après que ce dernier eut donné le diamant à un de ses serviteurs, Arbaz demanda à Radza de le pister, indiquant qu'il reviendrait plus tard vers Singh, préférant suivre Piara en priorité. Du coup, l'assassin suivit Piara jusque dans la cour du palais, et lui tendit une fleur de laurier. Après un bref échange, les deux eurent une relation. Une fois qu'ils aient fini leur petite affaire, Arbaz demanda à Radza de revenir, pour explorer les salles secrètes se trouvant sous le palais. Ils arrivèrent à trouver l'entrée, en activant un mécanisme à base d'eau. Une fois sous le palais, ils traversent des grottes remplies de statues de dieux hindous, jusqu'à ce que Arbaz trouva un coffre contenant le précieux diamant. Mais l'assassin n'était pas dupe, il remarqua très vite que ce n'était pas le Kohenor, mais une simple contrefaçon, sans grande valeur. Il examina autour de lui, car quand même une telle installation pour une simple réplique, c'était clairement inconcevable pour l'assassin. Et du coup, en fouillant un peu plus, il découvrit un passage et trouva des statues qui ressemblaient aux dieux hindous, mais quand même assez différentes, comme si elles venaient d'un autre temps. C'était en fait des objets ayant appartenu à la première civilisation, donc ils sont clairement proches du but. Et à ce même moment, Radza trouva le vrai Kohenor, dans une cuve d'eau contenue dans les mains d'une statue de la déesse Durga. Du coup, ça y est, l'artefact des deads est entre leurs mains, il fallait maintenant fuir. Mais sans qu'ils le sachent, Arbaz et Radza ont été suivis par le général Koton, qui avait vu toute la scène. Quand ils sortirent de la salle, les hommes de Sing les attendaient. Ils avaient été alertés par Koton et Magnaten. Arbaz arriva à cacher le vrai Kohenor sous le turban de Radza, ce qui a permis à ce dernier de s'enfuir avec l'artefact. Les soldats, quant à eux, gardèrent sans le savoir la réplique du Kohenor et emmenèrent Arbaz en cellule. Du coup, Arbaz, qui est maintenant en prison depuis quelques temps, aura la visite plus tard de Radza et de Pyara, la princesse. Il expliqua cette dernière que les Templiers comptaient s'attaquer à son grand-père. La princesse libéra Arbaz après que celui-ci eût dit qu'il le protégerait. Mais Arbaz se mit dans une colère noire en apprenant que Radza avait donné le vrai Kohenor à Pyara. Cette dernière, justement, informe Arbaz que son grand-père, Rajin Singh, était à l'instant T en train de boire le thé avec les Anglais. À contre-coeur, mais conscient du danger qu'encourait le Maharaja, Arbaz se précipita donc vers le palais. Une fois sur place, Arbaz élimina les gardes, tandis que Radza resta en arrière. Les deux se séparèrent et Arbaz se retrouva vite dans le hall principal. Il s'infiltre dans la pièce où le Maharaja et les Anglais prennent le thé et il effectua un assassinat aérien sur Magnaten et attaqua Cotton avec un chakram. Arbaz détruisit ensuite la tasse de thé dans les mains de Singh, pensant que le breuvage avait été empoisonné, mais Cotton lui révéla qu'il était déjà trop tard. Le Maharaja, très faible, sortit un couteau pour tuer Cotton, le qualifiant de lâche. Mais le malheureux s'effondra au sol sans pouvoir tuer le Templier. À ce moment, Cotton appela la garde, hurlant qu'un assassin attaquait le Maharaja. Poursuivi par les hommes de Cotton, Arbaz réussit à s'enfuir de la pièce. Alors que le général anglais, de son côté, essaya de tuer Piara et de récupérer le Koh-i-Nor, Arbaz, de son côté, voyait la scène mais ne pouvait pas l'aider. Il était dans la cour en train de combattre les gardes. Mais une aide assez inattendue s'interposa face au Templier, Radza, qui le griffa violemment au visage. Piara, de son côté, activa sans le savoir l'artefact et une entité de la première civilisation apparue et prit la possession de la princesse afin de délivrer un message à l'attention de Jotsura. Jotsura, vous allez me dire, c'est qui ? C'est le personnage qui revivait les mémoires génétiques d'Arbaz à travers le Brahman en 2013. Mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails, je vous invite à lire la BD Assassin's Creed Brahman pour en apprendre plus. Car ici, nous parlons uniquement d'Arbazmir, donc revenons dans le passé. Du coup, Cotton, terrifié par l'entité qui venait d'apparaître devant lui, attaqua avec son fusil. Et par mégarde, il détruit le Koh-i-Nor, causant la colère du membre de la première civilisation. Arbaz sentit que ça allait dégénérer, il prit Raza et plongèrent dans l'eau. L'entité déchaîna alors une grande quantité d'énergie qui tua du coup Cotton et tous les gardes présents. Piara, elle, reprit alors ses esprits. Tout était maintenant revenu à la normale, du moins pour le moment. Car suite à la mort de Rajin Singh, son fils Karag, le père de Piara, accéda au trône. Mais celui-ci décéda un an plus tard en 1840. Alors que la cour s'apprêtait à couronner son frère Du Lip Singh, la Compagnie des Indes de son côté renforçait chaque jour sa présence et du coup son influence dans la région et attendre le bon moment pour attaquer. En 1841, Arbaz allait régulièrement retrouver son amante Piara dans le plus grand secret, en utilisant ses talents d'assassin pour s'infiltrer dans le palais d'été. L'assassin avait confié le Koh-i-Nor à Hamid alors qu'il s'était régénéré de manière miraculeuse. Le lendemain matin, Arbaz devait retrouver son mentor Hamid en ville. Ce dernier craignait que les Templiers s'intéressent de nouveau au Koh-i-Nor alors que leur rang grossissait à nouveau dans Amrissar. Quelques temps plus tard, Hamid sera captif des Templiers, un certain William Slimane et Alexander Bairns, qui cherchaient à utiliser le Koh-i-Nor pour alimenter une boîte des précurseurs. Arbaz retrouva Slimane et ses hommes dans un temple izou et après avoir évité de nombreux obstacles et pièges, Arbaz finira par faire face à Slimane. Ce dernier qui venait au même moment de déverrouiller une carte montrant les emplacements d'autres sites de précurseurs à travers le mont. Pendant le combat entre Slimane et Arbaz, la structure du temple des précurseurs s'effondre. En remontant à la surface, Arbaz arrive à retrouver Hamid et apprendra que les Templiers se dirigent sur l'un des endroits indiqués sur la carte, en Afghanistan. C'est ainsi qu'Arbaz se rendit à Erat où les Britanniques ont occupé une citadelle au centre de la ville qui était assiégée par les forces afghanes. Arbaz voit alors un moyen de faire diversion en ouvrant les portes de la citadelle pour laisser entrer les Afghans et créer une confusion totale, lui permettant du coup de rallier le site des précurseurs sous la citadelle. Il trouvera un autre artefact, sauf que Slimane et ses soldats l'attendaient. Arbaz est alors emmené au Pakistan, mais l'assassin arrivera quand même à s'échapper, et découvrit que Slimane a laissé derrière lui le coin or et la boîte des précurseurs, et qu'ils étaient gardés par Alexander Burns. Arbaz combat Burns, mais choisit d'épargner sa vie. Cette action lui vaudra d'ailleurs le respect de Burns, qui ordonne à ses hommes de permettre à Arbaz de repartir avec le diamant et la boîte. Les deux artefacts furent donc récupérés par Arbaz, mais en réponse, Slimane assiégea le palais d'été, et en prenant Piara en otage. Au cours de la confrontation qui suivit, la voix des précurseurs se retrouva entre les mains du templier, mais Arbaz et Piara, de leur côté, purent s'échapper indemnes, et dans la confusion, réussit à récupérer le Koh-i-Nor. Ensuite, nous faisons un petit bond dans le temps, et en 1841, Arbaz confia le fragment d'Éden à son confrère assassin, Ethan Frye. Suite à ces événements, des années plus tard, Arbaz et Piara eurent un fils, Jayadip Mir, que vous connaissez sous le nom d'Henri Green. Et leur descendance perdurera jusqu'à l'actrice Monima Das, la fiancée de Jotsura en 2013, les héros de la méta-histoire dans la BD Assassin's Creed Brahman, que je vous invite encore une fois à lire, car elle est vraiment très intéressante. Et c'est ainsi que se termine l'histoire d'Arbaz Mir et cette vidéo. J'espère que vous avez aimé son récit, et surtout, appris des choses. Je trouve que Arbaz est un personnage sous-exploité, tout comme l'Inde, j'ai envie de dire. Ubisoft a pour le moment exploité cette localité et le personnage, dans le Transmedia, et surtout dans Assassin's Creed Chronicles India. Jeu qui est quand même plutôt secondaire, on va pas se mentir. Ce qui est clairement dommage, car un jeu en mode ouvert en Inde, durant cette période, serait incroyable et dépaysant. Après, des rumeurs parlent que le projet Nebula, qui viendrait après Red et X, proposerait l'Inde comme terrain de jeu, avec l'Amérique centrale et la Méditerranée. Donc peut-être qu'on pourra jouer ou avoir des références à Arbaz Mir dans ce prochain jeu. Moi je dis en tout cas, pourquoi pas. En tout cas, j'espère vraiment de mon côté que le studio apportera une continuité à ce personnage, et surtout dans un gros titre, et pas dans un jeu secondaire ou dans une prochaine BD. Et vous du coup, de votre côté, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet. L'espace commentaire est là pour ça. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, mettez le petit pouce bleu, de partager également ce contenu sur les différents réseaux, et surtout de bien vérifier si vous êtes bien abonné à la chaîne, pour ne rien louper de nos prochains contenus, mais également pour soutenir notre travail. Je vous remercie, et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Max Full de la Assassin's Creed Experience, qui vous dit, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada